Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui on va voir des solutions assez rapides et pas chères pour pouvoir faire des vidéos stables sans trop se prendre la tête. Pour les solutions qu'il y a, vous aurez quand même besoin d'un trépied mais pas forcément besoin de taper dans le super haut de gamme. Moi j'utilise un trépied entre 15 et 20 euros que j'ai trouvé sur internet, qui est en plastique et en aluminium. Alors c'est pas du tout du matériel professionnel mais il a tout ce qu'il nous faut pour qu'on puisse appliquer les solutions dont je vais vous parler. Les deux choses à avoir sur ce trépied sont une poignée pour pouvoir le tenir et limiter les tremblements et un petit crochet en dessous pour accrocher des poids, je vous expliquerai juste après pourquoi. Ici je vais utiliser trois exemples que j'ai shooté de manière assez rapide avec une amie. C'est sûr que le résultat sera forcément meilleur quand vous le ferez vous parce que vous prendrez le temps de le faire. Là c'était juste pour l'exemple et je les ai tournés assez rapidement, il n'y avait pas besoin de faire plus. La vidéo que vous êtes actuellement en train de voir c'est la première qu'on a faite et qui a été tournée en tenant uniquement la caméra à la main où il y avait donc juste mes deux mains dessus et pas d'autres points pour maintenir un équilibre. On voit que ça bouge énormément. Si jamais vous n'avez pas de trépied ou pas les moyens d'en acheter un, vous pouvez utiliser la stabilisation de déformation. La stabilisation de déformation c'est une option qui est disponible dans la plupart des logiciels de montage et qui permet de rattraper un plan qui tremblerait un petit peu trop en zoomant dessus et en essayant de le stabiliser. Solution qui marche quand vous n'avez pas trop bougé. Si jamais vous bougez beaucoup trop, et c'est tout à fait possible qu'on le constate là, vous allez avoir une espèce d'effet carton-pâte sur certains éléments qui vont être complètement distordus. Et autant quand c'est très très léger et qu'il se passe beaucoup de choses à l'image ça se voit pas forcément, autant là dans une situation assez calme comme celle-ci on peut le voir en deux secondes. Et du coup il vaut mieux avoir un plan qui tremble plutôt qu'un plan qui est déformé dans tous les sens par la stabilisation. Mais maintenant admettons que vous ayez un trépied. C'est là que la poignée devient intéressante. Puisque quand vous allez mettre l'appareil sur le trépied, vous allez avoir une main qui va tenir le trépied replié et l'autre qui va être sur la poignée. L'image va être forcément tremblante mais elle va l'être beaucoup moins que sur le plan d'avant. Que vos mains et vos bras tremblent quand vous tenez quelque chose, que vous le vouliez ou non. Et forcément si vos mains sont directement en contact avec l'appareil, l'appareil récupère tous ces tremblements et les applique à l'image. Alors que là les tremblements sont d'abord récupérés par le trépied avant d'être transmis à l'appareil. Vous avez aussi le poids du trépied qui joue en plus et plus quelque chose est lourd, moins il va avoir tendance à trembler. Après il y a aussi des questions d'équilibrage qui peuvent rentrer en jeu mais vous saisissez l'idée. Et là vous voyez que si on prend ce plan et qu'on le coupe, il y a une stabilisation de déformation déjà on a beaucoup moins de soucis et d'artefacts qui apparaissent. Mais maintenant admettons que vous vouliez faire un plan beaucoup plus long et donc qu'il y ait beaucoup plus de chances que vous trembliez et que la stabilisation derrière en post-production ne soit pas top. À ce moment-là on va utiliser le crochet qui est présent sous notre trépied pour y accrocher un poids. L'astuce si vous ne voulez pas dépenser grand chose, essayez juste de trouver des petits sacs en tissu ou de les confectionner vous-même. Et de mettre à l'intérieur des lentilles ou du riz de manière à avoir un sac lourd qui permette du coup de contrebalancer les mouvements que vous allez avoir. Sinon vous pouvez acheter des sacs de sable sur internet mais ça vous coûtera plus cher que de les fabriquer vous-même. Moi du coup en l'occurrence j'avais accroché ce sac à dos avec quelques affaires dedans pour pouvoir l'alourdir. C'était pas forcément la meilleure idée puisque le sac avait tendance à beaucoup se balancer et je devais à la fois contenir le sac et tenir le trépied correctement pour pas trop que ça bouge mais vous saisissez l'idée. Avec cette solution vous pouvez beaucoup plus facilement vous permettre d'avoir une caméra qui avance, qui recule, qui tourne autour de vos acteurs ou plein d'autres idées qui pourraient vous passer par la tête. Forcément ça ne vaudra jamais le fait d'avoir un vrai stabilisateur mais en l'occurrence pour une solution qui n'est pas trop chère les résultats sont généralement largement assez bons. Par contre privilégiez juste des poids beaucoup plus petits pour éviter les balancements et du coup que votre vidéo tremble plus que ce qu'elle ne devrait. Ajouté à ça il y a deux autres solutions qui existent mais qui ne sont pas forcément accessibles à toutes. La première c'est d'avoir un boîtier et un objectif qui ont une stabilisation intégrée, c'est à dire que même si vous filmez à la main votre image sera plus stable que la normale. C'est que des boîtiers avec une bonne stabilisation ça coûte généralement assez cher et donc c'est pas à la portée de tous. C'est pareil pour les objectifs. Et la deuxième solution c'est de shooter en plus de 24 images secondes pour pouvoir faire de la slow motion. La slow motion n'enlèvera pas du tout les tremblements mais tous ces petits mouvements saccadés seront du coup rendus beaucoup plus fluides parce qu'ils seront beaucoup plus lents. Et si jamais vous avez la chance d'avoir une caméra qui shoot au minimum à 60 images secondes, profitez-en, allez-y. Encore faut-il que la slow motion soit du coup adaptée au plan que vous vouliez faire. C'est tout pour moi concernant les astuces du jour, j'espère qu'elles vous auront été utiles. N'hésitez pas à aller les tester et à me faire vos retours dans les commentaires. Si vous aimez la vidéo et le travail que je fais, vous pouvez toujours le soutenir en vous abonnant ou en mettant un pouce bleu et en la partageant. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas de créer. Sous-titrage ST' 501